Et notre invité cette semaine, c'est quelqu'un qui a été deux fois candidat de la Ligue communiste révolutionnaire aux élections présidentielles. C'était en 2002 et en 2007. Puis, il a été porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, le NPH, jusqu'en 2011. Tête de liste aux Européennes en Ile-de-France l'année dernière. Il revient doucement sur le devant de la scène politique et il publie ce livre. Le véritable coût du capital au coût du travail dont on nous parle et dont on nous rabâche. Le problème, chaque semaine, chaque jour, c'est évidemment un thème qu'on va aborder avec lui. Et maintenant, voici Olivier Besancenot. Bienvenue. – Heureux de vous revoir, Olivier Besancenot. – Pareil, pareil, pareil. – Je l'ai dit, tout est dans le titre, le véritable coût du capital. Dans un instant, on va expliquer effectivement ce qu'est le coût du travail. On nous parle de ça tout le temps, le coût du travail. Vous trouvez d'ailleurs que c'est un terme injuste vis-à-vis des travailleurs. – Violent. – Et vous nous direz pourquoi. Mais avant, je voudrais d'abord, un, vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Deux, de ne pas avoir annulé cette invitation. – Je ne vous ai pas fait une Le Pen, non ? – Ah oui, à France 2, cette semaine, on était inquiets. On s'est dit peut-être qu'au dernier moment, c'est peut-être la semaine de la poisse. Vous comprenez pourquoi Marine Le Pen a annulé au dernier moment une émission et un débat avec David Pujadas ? – Je ne sais pas comment vous dire à quel point ça me laisse franchement indifférent, en fait. Je n'ai pas suivi dans le détail. – Vous trouvez qu'on donne trop la parole au Front National sur les chaînes de télévision ? – Ce qui m'amuse, c'est les responsables politiques qui s'émeuvent de ça et qui, quand eux ont le temps de parole, passent le plus clair de leur temps à lui courir après. Voilà, donc il devrait d'abord se concentrer sur ça, parce que j'ai vu qu'il y avait un échange de courrier, si j'ai bien compris. – C'est Xavier Bertrand, entre autres. – Oui, oui, entre Cambadélis et M. Cambadélis qui, effectivement, se sentait en plein de la chaîne. – On a une droite qui court après l'extrême droite, une gauche traditionnelle qui court après la droite et une gauche radicale, une partie d'entre elles, qui rêve de faire ce que faisait la gauche institutionnelle avant. Donc tout ça, ça la sponsorise. Des fois, elle n'a même plus besoin de parler. Il y en a beaucoup qui parlent à sa place, on va dire. – Ah oui, et les intellectuels aussi. Ça, on nous l'a reproché, par exemple, dans cette émission, d'avoir successivement quelques intellectuels. On classe même aujourd'hui Michel Onfray à droite. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais vous, par exemple, vous le placez où, Michel Onfray, aujourd'hui ? – Où il a envie de se placer ? – Mais ça ne vous gêne pas, sa parole ? – Vous ne trouvez pas qu'il y a eu un petit glissement de Michel Onfray vers des propos, des analyses qui ne sont pas toujours très bons ? – Il y a eu une évolution politique, maintenant, chacun est dans son registre. – Mais quand on cite Alain de Benoît, par exemple, ça veut dire quelque chose de fort. On est tellement à gauche. – Ça veut dire quelque chose de très fort. Mais comment dire, c'est pas... Le milieu intellectuel, moi, je le regarde de loin. Je vais piocher dedans, ce qui m'intéresse. Et je note que... Mais je pense, enfin, j'imagine en tous les cas que le milieu intellectuel, c'est comme beaucoup de milieux. Il y a des milieux qui résistent à l'ère du temps, et puis il y a des milieux qui ne résistent pas à l'ère du temps. Visiblement, lui, il n'a pas envie de résister à l'ère du temps. – Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que tout l'ère du temps, appelé l'ère du temps, on peut l'appeler aussi le vrai débat idéologique du moment, c'est-à-dire la droitisation des esprits, c'est-à-dire la montée de la réaction, on a l'impression que ça vous laisse froid. Chaque fois qu'on vous pose une question sur les tourments identitaires, j'ai regardé beaucoup de vos interventions, ça vous glisse, en fait. Ce n'est pas votre sujet, ça ne vous intéresse pas ? Est-ce que j'ai tort de trouver finalement qu'il y a un désintérêt chez vous sur ce qui se passe, sur les crispations en France ? – Ça dépend quel type d'identité on veut développer. Moi, je crois à l'identité sociale. Je ne crois pas qu'il n'y ait qu'une histoire en France, par exemple, au-delà des questions d'immigration, d'ailleurs. – C'est-à-dire ? – On parlait de tiers tout à l'heure. – Moi, c'est pas mon histoire. L'histoire des Versaillais, c'est pas la mienne, c'est plutôt l'histoire des communards. Il y a différentes filiations dont on peut se revendiquer dans l'histoire française. – Non, mais là, je ne comprends pas les Versaillais et les communards. – Ben, ils n'étaient pas d'accord. – Non, mais d'accord, mais justement, vous vous placez uniquement du côté des communards, vous ? – Oui, ça, c'est mon histoire. C'est une question de choix. Par exemple, moi, je suis... – Et les Parisiens qui n'étaient ni communards ni Versaillais, vous les placez où ? – Il y en avait, mais il n'y en avait pas beaucoup. Par exemple, dans mon histoire familiale... – Il y avait 80% du peuple de Paris qui était pris en otage entre la commune et les Versaillais. Et eux, ils n'avaient rien demandé à personne. – Mais vous étiez sur place, vous avez tout noté. – Non, mais ça s'appelle l'histoire. Non, mais non, 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 non. Non, mais attendez, à l'époque de Jésus-Christ, je n'étais pas sur place et je sais qu'il était crucifié. – C'est vrai, c'est vrai. – Non, mais ça s'appelle l'histoire. Vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas avoir été né en 1871. – Non, mais je ne vous parle pas de ça. D'abord, vous le prenez pas mal. – Non, je le prends pas mal. – Non, mais moi non plus, mais vous ne pouvez pas me répondre que je n'étais pas sur place. – 80%, non, mais vous me dites 80%, je ne sais pas, vous me sortez... – Non, je dis simplement que l'immense... – Comme on a l'heure des sondages, on est à 80%. – M. Besançon, je vous dis simplement que l'immense majorité des gens n'étaient ni communards ni versaillais. – Oui, mais comme il y a... – Et vous oubliez la province. – Oui, mais là, on parle de la commune de Paris. – Oui, mais justement, la commune de Paris. – Est-ce que je peux terminer une phrase ? – Oui, mais les communes dans la province, c'est d'accord. – Est-ce que je peux terminer une phrase ? C'est que moi, je ne sais pas combien représentaient les personnes qui sont en région parisienne. Et moi, mon arrière-grand-mère, elle m'a raconté ça. Elle, elle était idéologiquement de rien. Simplement, elle a dû choisir son camp. Parce que quand on est pris, en effet, entre deux feux, à un moment donné, dans un processus de radicalisation qui est celui de la commune de Paris, où les Versaillais sont rentrés dans Paris, ils ont tué les derniers communards au cimetière du Père Lachaise, vous savez, il n'y avait plus beaucoup de place qui n'avait plus d'avis en tout cas. – Mais vous savez pourquoi ça m'intéresse, votre réponse à cette question ? Parce que vous parlez justement de révolutionnaires en Syrie. Et c'est très intéressant, parce qu'on peut faire un rapprochement entre ce qui se passe en Syrie et la commune de Paris. Vous dites, alors je lis, hein, Besancenot veut que la France donne des armes aux révolutionnaires syriens. Et vous dites, on ne peut pas se substituer au peuple. Alors, j'entends bien que pour vous, le peuple, à l'époque de la commune de Paris, c'était les communards. Et vous faites abstraction de tout le reste du pays en France, où là, les communes ne voulaient pas entendre parler de révolution. – Il y a eu des communes en d'autres pays, ça vous n'avez pas échappé. – Alors qui sont les révolutionnaires en Syrie en ce moment, pour vous ? – Ça vous n'avez pas échappé. – Et quel est le peuple syrien ? Il est où, le peuple syrien ? Techniquement, physiquement ? – Bah, techniquement, physiquement, il y en a. – Il est où, le peuple syrien, ça ? – C'est quoi, c'est une garde à vue ? C'est quoi ? Comment on peut répondre ? Il y a des organisations, parfois minoritaires, en tous les cas, nous, on en a, du courant de la gauche révolutionnaire, par exemple, qui, armes à la main, en effet, lutte contre l'État islamique et contre la dictature d'Assad. Et il meurt pour ça. Donc nous, de ce qu'on a tiré, en tant qu'internationaliste, c'est qu'il ne faut pas se substituer au peuple. Moi, je ne fais pas d'hémagogie, je ne vous dis pas, il y a de l'homogénéité politique derrière les populations, il y en a rarement, et dans les processus révolutionnaires en particulier. Mais oui, il y a une partie du peuple, et c'est l'histoire de la révolution syrienne, c'est ça, qui s'est dressée contre la dictature d'Assad, qui ne veut pas plus de l'État islamique aujourd'hui. Et pour vous prendre un exemple, encore plus d'actualité, peut-être encore plus polémique, puisque vous me citez l'exemple de la révolution syrienne, prenons les Kurdes de Kobané. A Kobané, par exemple, les Kurdes de Kobané, qu'est-ce qu'ils réclamaient ? Ils réclamaient un couloir humanitaire, politique et militaire, c'est-à-dire qu'on puisse leur donner l'aide dont ils voulaient. Ça passait par une chose, l'ouverture des frontières avec la Turquie. Or, on sait par exemple que le gouvernement turc d'Erdogan a ouvert ces frontières pendant des mois et des mois aux djihadistes, les a fermés aux combattants kurdes qui voulaient aller rejoindre leurs camarades. Donc c'est ça, oui, des révolutionnaires, par exemple. Je peux vous le dire, à Kobané, il y en a. J'entends bien, mais juste pour terminer sur ce point, vous ne pensez pas que ceux qui font la révolution sont les plus extrémistes, ce sont les plus volontaires, les plus volontaristes, les plus forts ? Et vous ne croyez pas que ceux qui vont finir par faire la révolution, je sais très bien que ce n'est pas ce que vous pensez, vous ne craignez pas que ce soit les djihadistes, justement ? En tous les cas, le problème, il a été posé dans le cadre du processus de la révolution syrienne. L'hypocrisie de la communauté internationale s'est rendue coupable de ça. puisque quand vous avez des gens qui ont d'abord fait des manifestations, des grèves, des mobilisations pacifistes contre la dictature d'Assad, se sont fait massacrer, logiquement, j'imagine que tout le monde peut l'entendre, à un moment donné, on veut chercher les armes. Et quand il n'y a que, je dirais, les grandes puissances du Golfe qui arrivent en disant « nous, on vous en donne », évidemment que ça a aidé. – Donc vous êtes du côté des Américains en ce moment ? – Non, parce que vous ne savez pas, parce que nous, on est contre l'intervention militaire américaine occidentale. – Obama aide les rebelles, c'est-à-dire ceux que vous appelez les révolutionnaires. – Non, parce que dans ce que vous avez résumé de ma position, vous avez eu raison, on est contre le fait de se substituer au peuple. Et on sait que, justement, les puissances occidentales qui ont refusé, justement, de répondre à l'aide qui était réclamée par certains, sont, des mois et des mois après d'hypocrisie, les premiers à dire « on va intervenir, on va pilonner ». Sauf que ça, on sait ce que ça donne, ça s'est passé en Libye, et en Libye, ça a créé le chaos. Et je note, par exemple, sur toutes les discussions migratoires, que les mêmes qui nous disent « il faut faire des frontières, il faut faire des frontières, il faut faire des frontières », ont créé le chaos politique en Libye. Par exemple, quand il y a des bateaux de réfugiés qui partent de Libye et qui vont vers l'Italie, les Italiens, enfin les autorités italiennes, à juste titre, disent « mais écoutez, nous, à la limite, on n'a pas faite la guerre en Libye, pourquoi les Français ne prennent pas leur part ? » Et là, M. Sarkozy, on n'entend plus beaucoup. – Léa Salamé et Yann Mox, c'est vrai qu'on revienne en France et au livre d'Olivier Besancenot, parce que là, on est parti sur l'international, et sur le titre, déjà, pour commencer, « Le véritable coût du capital », je le disais, ce titre a été choisi pour répondre à cette expression qu'on entend, l'expression économique, « le coût du travail », on entend ça régulièrement, « le problème en France, c'est le coût du travail », on entend les patrons se plaignent du coût du travail, parfois certains ministres, même, qui en parlent, jusqu'au président de la République, d'ailleurs, « le coût du travail », c'est une expression qui ne vous plaît pas. Pourquoi ? – Parce que je la trouve violente, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'est laissé rebaptiser « coût du travail », alors qu'il n'y a pas si longtemps, finalement, dans ce pays encore, on était appelé, même par les gouvernants, par les possédants, « monde du travail », voire « force du travail », les jours de fête. Mais il n'y avait pas quelque chose de péjoratif. Et tout à coup, on s'est laissé, comme ça, renommer « coût du travail » du matin jusqu'au France, avec, en plus, un élément, c'est que ce coût, évidemment, est trop élevé, donc il faut l'alléger. Et donc, on a quelques ministres qui peuvent se vanter aujourd'hui d'avoir allégé le coût du travail de quelques centaines de milliers de chômeurs, c'est le cas de M. Repsamen, qui a, en effet, rempli sa mission, puisqu'on nous explique qu'on était d'abord des piètres dépensiers, c'est-à-dire qu'en gros, s'il y a des déficits et des dettes, c'est de notre faute, quelque part, en tant que contribuable, et maintenant, on est responsable d'autre chose. C'est qu'en plus d'être responsable du fait qu'on dilapide l'argent, on n'en ramène pas assez. Donc, en effet, quand les éditions autrement sont venues voir avec cette collection, qui est une collection avec des graphiques, des dessins, pour penser à un sujet, j'ai pensé à celui-là, pour essayer de partager des données, moi, auxquelles j'avais eu accès, soit par des syndicalistes, soit par des campagnes du mouvement ouvrier, soit par des économistes qui ont déjà travaillé là-dessus. Il y a des travaux qu'on a effectués aussi pour, justement, d'abord, se repencher un peu sur cette notion de coût du travail, sur cette notion de compétitivité qui sous-tend à la campagne contre le coût du travail. Alors ça, c'est l'autre mot que vous n'aimez pas trop, c'est la concurrence. Il faut qu'on soit suffisamment fort contre la concurrence. – Je n'étais pas le seul à pas trop l'aimer, puisque, par exemple, la concurrence libre et non faussée, c'était une des pierres angulaires du traité constitutionnel européen qu'on avait rejetée quand on nous avait demandé si on était d'accord ou non. – Le fameux référendum. – Et on voit qu'aujourd'hui, en effet, plus qu'une compétitivité, c'est le vrai dumping social. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai essayé de me pencher un peu sur la question. On essaye de trouver du côté des gouvernants, chez le voisin, que ce qui nous arrange, c'est-à-dire que ce qui va nous permettre de niveler vers le bas la législation sociale. Souvent, en disant des contre-vérités… – Sur l'Allemagne, par exemple ? – Alors, sur le comparatif franco-allemand, là, c'est… – Là, vous êtes d'accord avec Mélenchon, là-dessus ? – Sur l'Allemagne, je ne suis pas sûr. – Ah, sur le bouquin, sur… – Je ne suis pas sûr, parce que moi, si vous voulez, la mode pull marinière et traquer les réminiscences bismarckiennes en aimant nous rappeler à quel point la compétition avec l'Allemagne est historiquement insupportable, ce n'est pas ma tasse de thé, parce que je suis un internationaliste. Et moi, j'ai plus de points communs avec un travailleur allemand qu'avec un capitaliste français. Et ça, ça reste mon drapeau. Ceci étant, en effet, l'Allemagne occupe, là, c'est vrai, Jean-Luc Mélenchon a raison, une place un peu nouvelle aujourd'hui. Donc, tout le débat sur le thème… – Aujourd'hui, pardonnez-moi, aujourd'hui, il vaut mieux être un travailleur allemand ou un travailleur français ? – Je pense qu'il vaut mieux être les deux, ou aucun des deux. – Non, mais… – C'est-à-dire que, justement… – Parce qu'on n'a pas choisi le même système. – Mais moi, justement, je refuse ça. – On compare en permanence l'Allemagne et la France. – Moi, je refuse ça. C'est-à-dire la mise en concurrence des travailleurs entre eux, je la refuse. C'est-à-dire que je sais, par exemple, qu'à la poste, je sais de quelle manière ils sont faits avoir, et je sais pourquoi ça suscitait des grèves. Je sais, par exemple, que du côté du transport aérien, il y a des grèves, y compris… – Vous comparez le coût du travail en France et en Allemagne dans votre livre de manière insistante. – Oui, oui, absolument. – Et vous savez que le Figaro va aussi loin que vous, dans ce domaine, sur le coût du travail horaire en France, qui est, en fait, inférieur à celui en Allemagne. – Sur l'industrie… – Oui, sur l'industrie, dans la seule industrie. – Sur l'industrie manufacturière, je ne suis pas sûr. – Le Figaro reprend exactement vos termes. – Moi, je ne suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, puisque j'imagine que vous avez lu le livre, j'insiste sur un élément, c'est que, de toute façon, sur les chiffres, tous les chiffres, y compris ceux que je sors, mais moi, je l'assume, sont à prendre avec des pincettes, dans le sens que, de toute façon, on bute sur une loi systématique qui est celle de l'opacité des comptes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord les grands groupes qui vous livrent ce qu'elles ont envie de vous livrer. Ceci étant, il y a les grandes tendances, et les grandes tendances sont inéluctables. Et celle-là, moi, je prends n'importe qui, il n'y a pas de souci là-dessus, y compris des hebdomadaires libéraux le disent, c'est qu'aujourd'hui, le coût horaire du travail entre la France et l'Allemagne, c'est globalement à égalité. Moi, je maintiens que dans l'industrie manufacturière, le coût du travail, contrairement à ce qu'on nous raconte aujourd'hui… est inférieur en France qu'en Allemagne. Moi, je ne vous dis qu'aujourd'hui… Non, mais pourquoi je prends l'industrie manufacturielle ? Parce que c'est celle qui exporte le plus. Pourquoi on nous parle de l'Allemagne ? Parce que l'Allemagne exporte plus que la France. Aujourd'hui, un des secteurs où l'Allemagne exporte plus que la France, c'est le domaine automobile. Dans le domaine automobile, les salaires allemands sont nettement plus importants que les salaires français. Et j'essaye, du coup, c'est la seule démonstration que je cherche à faire, d'insister sur un élément, c'est qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte que les coûts du travail pour être plus ou moins compétitifs ou pour vendre plus ou moins… – La qualité, par exemple. – La qualité, l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les gens vont acheter des voitures allemandes, souvent, c'est plus cher. Ils le font parce qu'ils imaginent qu'il y a une marque de fabrique, qu'il y a de l'innovation, il y a de la qualité. Et du coup, j'ai prolongé un peu le raisonnement en m'attardant sur la recherche et le développement, où par exemple, les États-Unis et l'Allemagne ont plus investi dans la recherche et le développement que la France. – Donc moi, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de modèle et qu'on prend chez le voisin qui nous arrange l'air. – Sur le système allemand, je ne pensais pas vous interroger sur ça, mais comme vous êtes sur le système allemand et ça m'intéresse, globalement, quand on compare l'Allemagne et la France, c'est un peu bêtement de dire pourquoi eux, ils ont 6% de chômage, là où nous, on a plus de 10% de chômage, pourquoi ça marche mieux chez eux que chez nous, pourquoi ils ont plus de croissance chez eux que chez nous. Sur ce qu'a décidé la politique allemande ces 10 dernières années, globalement, ce qu'ils ont décidé de faire, après, je voudrais savoir ce que vous en pensez, ce qu'ils ont décidé de faire, contrairement à la France, la France a dit, on mise sur les salaires. L'Allemagne a dit, on mise sur l'emploi. Les Allemands, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ça et je vais revenir sur les salaires en France, mais juste pour faire le comparatif entre l'Allemagne et la France. Les Allemands ont décidé il y a 10 ans de faire des efforts. Ils ont baissé leur salaire de manière assez massive. Dans les entreprises, il y a 10 ans, ils se sont serrés la ceinture. Ils ont fait des efforts colossaux. C'était il y a 10 ans, c'était Schröder. Et aujourd'hui, ce que ça a donné, c'est-à-dire, c'est une... Je ne pensais pas du tout aller sur ça, mais c'est un modèle de croissance qui va en U. En gros, on fait des efforts, on fait des efforts, on se serre la ceinture. Et ensuite, quand ça va mieux, ça remonte. Depuis 3 ans, les salaires augmentent nettement en Allemagne, beaucoup plus que chez nous. Ils augmentent de 3 à 4% les salaires en moyenne en Allemagne. La croissance est à 2,5%, là où nous, on s'extasie quand on a 0,7% de croissance. Est-ce que le modèle social allemand, est-ce qu'il est tout à jeter ? Est-ce que cette idée de transition en U, c'est-à-dire se serrer la ceinture pour à un moment, après, revoir les salaires qui montent, est-ce que tout est à jeter ? J'ai l'impression que je connais déjà sa réponse, mais bon... Non, mais je voudrais savoir, parce que je vous donne des données chiffrées. Répondez-moi sur ça. Oui, oui. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de bon modèle social. Ça n'existe pas. Il y a des réalités qui ne sont pas les mêmes. Là, vous prenez... C'est toujours pareil. C'est-à-dire, à la télé, aux 20h, on nous allume la tête. Ah, nous, on est comme ça. On se dit... Ah, quand même, ils doivent avoir raison, quand même, sur l'Allemagne. Mais on ne nous balore toujours qu'une partie de la vérité. Celle qui arrange le gouvernement en place. Par exemple, il y a plus de pauvres en Allemagne. Il y a plus d'inégalités. Il y a plus de précarité. Les lois Ars dont vous parliez, c'est aussi beaucoup d'emplois précaires. Et du coup, une des conséquences, c'est que, par exemple, contrairement à ce qui circule, c'est qu'il y a plus de productivité en France qu'en Allemagne. Oui, mais vous ne me répondez pas sur ma question. Non, mais si, c'est-à-dire que je vous explique. Est-ce qu'il faut qu'on fasse plus d'efforts ? Est-ce que le modèle allemand, est-ce qu'on peut s'en inspirer ? Des efforts, on ne nous réclame que ça. Depuis 30 ans. Allemand, français, grec ou espagnol. On est tous en train de se faire bouffer la même sauce. Il n'y a pas de modèle. En revanche, il y a un truc qui est sûr. C'est que ces efforts, y compris, ont une conséquence en France. Puisque des efforts, c'est avec ces arguments. Je commence par ça dans le livre. La fameuse lettre de mission envoyée tout à coup à M. Gallois avec la compétitivité, ça s'est traduit par quoi dans les faits ? Par le pacte de responsabilité, par le crédit d'impôt compétitivité emploi. C'est-à-dire des dizaines de milliards d'euros de nos impôts qui ont été aux employeurs pour soi-disant créer de l'emploi. Des efforts. Alors des efforts qui payent sur un seul élément. Puisque vous en parliez tout à l'heure, c'est que par exemple, aujourd'hui, quand on parle de coût horaire, le coût horaire, justement, en France, est en train de baisser à cause de ça. En France, les économistes libéraux sont en train de le dire. À cause, justement, de cette politique. Cette politique, elle est fausse. Moi, je ne vous dis pas ce que j'en pense sur le fond. Moi, je suis vend debout compte parce que je suis anticapitaliste. Je suis contre les inégalités. C'est une chose. Mais on pourrait se mettre d'accord sur un élément. C'est que ça ne marche pas. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire, votre livre est intéressant sur certains points. De dire que l'expression « coût du travail » pour parler des salariés est moche, vous avez raison. De dire que les inégalités s'accroissent, vous avez raison. Que le capitalisme est violent et de plus en plus violent, vous avez raison également. Sauf que, pour vous, c'est le capitalisme en son entier... Ça y est, elle est rouge. Non, ben non. Le capitalisme en entier doit être condamné, alors que moi, je pense que le capitalisme doit être régulé. Mais là où vous avez raison, et c'est vrai, alors François Hollande, s'il était là face à vous, il vous dirait « mais attendez, patience, patience ». Mais là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, on a baissé les charges aux entreprises, on a fait le CICE, on a fait le pacte de responsabilité, et que pour l'instant, pour l'instant, on dirait François Hollande, il n'y a pas de résultat. Mais ça, je voulais vous dire, en ça, ce sont les parties importantes et intéressantes de votre livre. Après, il y a des chiffres. Vous citez des chiffres, Olivier Besançon, sur les salaires, pardon d'y revenir. Vous nous expliquez que les salaires ont baissé en France. Alors je vous cite. « Vous prenez toute la période de 89 à 2007, la fuite en avant néolibérale amplifie la politique libérale, elle restreint les acquis sociaux, elle bloque les salaires, elle privatise les services publics. » Alors, on reprend la phrase, « Elle restreint les acquis sociaux et elle bloque les salaires » sur une période de 89 à 2007. Ce n'est pas vrai. « Elle restreint les acquis sociaux. » Bon, pardonnez-moi, il y a eu les 35 heures qui ont été faites dans cette période-là. Il ne me semble pas que c'est une loi anti-travailleurs, les 35 heures, de passer de 39 heures à 35 heures. Il y a eu la CMU qui a été faite, la couverture médicale universelle. Il y a eu l'AME, l'aide médicale de l'État, qui a été faite dans cette période-là. Ça, c'est pour les acquis sociaux. Passer de 39 heures à 35 heures, quand même, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu aucun acquis. Sur ce point précis, la façon dont ça s'est fait, on est en train de le payer aujourd'hui. Oui, d'accord, mais ça a été fait. Non, mais attendez. Ça a été fait. La loi de l'application des 35 heures, pourquoi, d'après vous, elle a suscité autant de grèves à l'époque ? Dans les entreprises de l'automobile ou même à la poste, que je connais bien, puisque nous, on est rentrés en grève contre l'application des 35 heures. Figurez-vous. Alors quand même, ce serait curieux que moi, par exemple, je me sois payé le luxe avec mes petits collègues, de payer un trentième de ma paye chaque jour. Je le dis et je le répète pour tous ceux qui nous regardent, parce que quand on fait grève, on n'est pas payé, contrairement à ce qu'on nous dit, contre un acquis social. Peut-être parce que ce n'était pas un acquis social. Et pourquoi ce n'était pas un acquis social ? Parce que le gouvernement, à l'époque, il avait voulu faire donnant-donnant. Je réduis le temps de travail, mais en échange, je donne au patronat l'annualisation du temps de travail. Et ça, l'annualisation du temps de travail. Je peux vous dire que dans le secteur automobile, ils savent à quel point ça veut dire revenir sur les acquis sociaux. À l'intérieur de la poste, on a dit à l'entreprise, on va faire les 35 heures, mais en échange, on va supprimer des tournées. On va supprimer des emplois. C'est l'accord donnant-donnant. Vous savez, c'est la gagne-la-gagne. Sauf que la gagne-la-gagne, on perd, on perd à chaque fois. Vous dites que depuis 1989 jusqu'en 2007, les salaires n'ont pas augmenté en France. C'est faux. Mais moi, je vous le maintiens. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Les salaires ont augmenté en France. Oui, j'ai raison. Ils ont augmenté de 2,4. Ça dépend lesquels. Olivier Besancenot, ils ont augmenté. Pardonnez-moi, vous me permettez de donner juste le chiffre ? En gros, pour faire court, je ne vais pas vous donner tous les chiffres parce que ça va ennuyer les gens, mais les salaires en France ont augmenté dans cette période-là entre 2,1 et 2,4 % par an tous les ans, tous les ans, tous les ans. Et donc, l'indice du couloir d'achat, puisque vous avez lu le livre, vous voyez que j'en parle et que cette méthode, elle est tout à fait contestable. Mais je vous attends un point. Un point, c'est qu'il y a des salaires qui ont augmenté. Mais l'ultra-majorité des salaires, moi, je vous le dis bien dans les yeux, ils n'ont pas augmenté. Cela dit, vous êtes un peu le... Ils ont bloqué. Donc, par exemple, les 10 % les plus riches en France ont vu leur revenu, c'est vrai, augmenté ces 10 dernières années, enfin, de 2000 à 2010, les 10 % les plus riches ont vu leur revenu augmenter de 11 %. Pour les 10 % les plus faibles, c'est 6 % de baisse. Ce que je vous cite, c'est le salaire mensuel de base de la France qui augmente de 2,4 %. Comment dire ? Moi, je vous propose de prendre tambour, trompette et sillonner la France en disant vous n'avez rien compris, en fait, les salaires ont augmenté. Je vous souhaite bien du courage parce que je pense que ce n'est pas le ressenti de millions de personnes. Yann Moix. Je suis d'accord avec vous que les ménages ont des difficultés à la fin du mois, etc. Alors, ma question, qui n'est plus du tout économique et qui est plus politique, comment... Vous me faites penser parfois au film de Ridley Scott, vous êtes seul sur Mars. Vous avez une analyse qui devrait toucher une majorité... Vous avez parlé de Blade Runner. Non, non. Vous avez une analyse politique qui devrait interroger et intéresser une majorité de Français qui sont dans la difficulté. Et donc, ce qui me surprend, c'est pourquoi aussi peu de Français vous suivent, alors que vous décrivez une réalité qui devrait rentrer en résonance avec leurs soucis quotidiens. Pourquoi est-ce que vous êtes plus qu'à 1 %, vous étiez à 10% en 2009 ? Mais je suis bien d'accord avec vous, moi non plus, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Eh bien, une des raisons... J'espère qu'après ce soir, ça va arracher le problème. Une des raisons, parce que j'ai lu votre livre, c'est qu'on a l'impression que vous voulez sortir du capitalisme comme on sort de son appartement. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment vous allez en sortir. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes anti-capitaliste. Et moi, je vous attendrais plutôt sur d'autres sujets que l'économie. Par exemple, là où vous me feriez plaisir, plutôt que d'avoir des discours utopiques sur l'économie, on sait très bien que ça ne viendra jamais, vous me feriez plaisir en allant à Calais, en nous parlant de la situation politique à Calais, où il y a 6 000 personnes... Mais il y a un lien entre les deux. ...des viols tous les jours, des enfants qui meurent de faim, enfin presque. Mais il y a un lien entre les deux. Non mais bien sûr, pourquoi ? On ne vous entend pas plus politiquement. On laisse parler. Vous savez, ce qu'on m'entend, ce qu'on m'entend pas, en tous les cas, on ne pourra pas me faire le reproche d'être dans ces mobilisations-là aussi. Je peux vous le dire, parce que j'entends aussi pas mal de critiques, c'est-à-dire quand on parlait de résister à l'ère du temps... C'est une question, oui. Oui, mais j'essaie de vous éclairer, mais en effet, on intervient sur tous les sujets. Donc, y compris sur les micro-peuples de substitution pour reprendre les références de certains. Moi, je pense qu'il n'y a pas de micro-peuples, il y a des exploités, des opprimés, j'essaye sur tous ces fronts. Maintenant, les journées sont 24 heures, je travaille, je milite, mais en tous les cas, je suis là-dessus. On essaie de faire entendre des voix. Mais vous avez raison de prendre cet exemple-là, parce qu'il y a un lien entre questions sociales et questions migratoires. Je vais vous dire pourquoi. Et c'est aussi ma petite contribution, ce livre-là, pour essayer de nous faire prendre conscience d'une chose, c'est qu'il y a un diagnostic politique qui est partagé par la quasi-totalité de la classe politique, de l'extrême droite jusqu'au Parti Socialiste, qui consiste, et nous, je pense qu'on l'a tous intégré dans nos têtes, qui consiste à dire, en gros, c'est la pénurie en France. C'est la crise en France, mais ce n'est pas forcément la pénurie. On est la sixième puissance économique du monde, il y a 197 pays, et des richesses, il y en a quand on veut en trouver. Quand on nous a mis dans la tête le fait que c'est la pénurie, il y a un discours qui marque des points, c'est, puisque c'est la pénurie, il va falloir faire des choix, il va falloir établir des priorités, puisqu'il n'y a pas suffisamment de richesses pour tout le monde, il n'y a pas suffisamment d'emplois pour tout le monde, il n'y a pas suffisamment de logements pour tout le monde, alors on va faire des priorités. Et du coup, le Front National, avant de gagner les élections, il a déjà gagné politiquement sur un point. C'est la préférence nationale. Parce qu'il y en a plein, moi, j'en connais autour de moi, qui vient de me voir en disant « Ouais, Olivier, t'as raison, il y a trop d'injustice, mais quand même, à vous... » Alors, il y a la version hard à droite, « Ah, t'as qu'à les accueillir chez toi. » Bon, OK, celle-là, on la connaît pour les réfugiés. Et puis, la version gauche. « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. » Et derrière ça, il y a l'idée, ma version, c'est qu'il y a suffisamment de richesses pour tout le monde. Et sur les questions de migration, je vous le dis pourquoi. Parce qu'on aurait pu penser qu'en gros, en faisant moins pour les réfugiés, pour les migrants, on ferait plus pour les travailleurs français. Moi, j'ai noté un truc. C'est que ceux qui bégayaient pour soutenir les réfugiés, les migrants, dans la classe politique il y a quelques semaines, c'est les mêmes qui bégayent pour soutenir les salariés d'Air France quand ils se révoltent. C'est-à-dire la classe ouvrière française avec plein de guillemets autour. C'est-à-dire que quand on commence à céder sur les questions d'égalité des droits, on cède aussi sur les questions sociales. Et c'est pour ça qu'il y a un lien, pour moi, entre les deux. Je vais prendre qu'un seul exemple. Il y a des trucs qu'on fait un ravage dans ce pays. Je le dis franchement, un ravage. Je ne sais pas si c'est pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais comme moi, vous avez vu des maires rentrer avec des équipes de caméras dans des F3, F4, flambant neuf, en disant, moi, je vais accueillir aussi mon réfugié. Mais moi, je sais ce qu'ils pensent, les gens. Les gens, ils pètent un câble à la télé. Ils regardent en disant, mais attends, mais d'où il sort ce F3 ? Oh, ça fait des années que je suis là, j'attends. Moi, je vais vous sortir un chiffre. C'est pas la peine de me hurler dessus, je vous entends très bien. C'est pas pour vous, parce que là, je suis en colère. Je suis en colère parce que je sais que ça fait du ravage chez les miens. C'est pour ça que je suis en colère. Dans les couches populaires, y compris dans les milieux de l'immigration, il y a 2,6 millions de logements qui sont laissés vacants en France. Et laissés vacants pas par des particuliers, la plupart par des grandes entreprises, des banques, des assureurs. Il y a 1,7 million de personnes qui attendent un logement social depuis des années et des années. Et je le dis, il y a une loi, ça, c'est même pas l'utopie, c'est pas révolutionnaire, qui existe dans ce pays. C'est de la loi des réquisitions, des logements vides. Ça veut dire qu'on pourrait simplement en appliquer la loi, faire en sorte qu'il n'y ait plus de SDF, qu'il n'y ait plus 30 000 gamins qui crèvent dans la rue, qu'on accueille les réfugiés, qu'on n'ait pas pied, qu'on n'ait pas, ou des Français qui attendent depuis des années et des années. Donc la question, elle est centrale, c'est celle de la répartition des richesses. Et là, on est dans le concret. On est d'accord, mais quand vous dites révolutionnaire en vous excusant, c'est pas un gros mot révolutionnaire, mais vous savez ce que font les gens qui sont importants, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que les gens ne font pas la révolution ? Parce que je sais, vous allez me dire, ils sont endettés, tout ça. Non, 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 oui, c'est vrai que les gens préféraient être propriétaires que locataires, ils préféraient avoir un avenir que pas. Donc ils ne font pas la révolution. Qu'est-ce qu'ils font à la place de la révolution, les gens ? Ben ils s'en vont, ils quittent la France. C'est pour ça que ça ne marche pas, en fait, le NPA. Parce que les gens préfèrent partir que faire la révolution. C'est peut-être dommage. Mais vous savez, moi, j'écouterai avec... Mais moi, je vous écouterai pendant des heures. Et votre discours que vous venez d'avoir, la gentillesse de délivrer sur notre plateau, j'aurais aimé aussi l'avoir plus dans le livre que des propos économiques. Non, mais ça a autre chose. Non, mais d'accord, mais là, vous êtes bon. Monsieur Moir. Mais vous êtes bon. Monsieur Moir. Moix. Moix. Pardon. Je ne sais pas pourquoi... Je fais besoin de ce note. Je suis désolé. Là, vous êtes excellent. Non, non, je suis désolé. Je me ferais le plaisir de lire l'entièreté de mon oeuvre. Je ne suis pas un intellectuel, mais j'écris sur certaines questions. Oui, ça c'est un... Révolutionnaire, ce n'est pas une insulte. Moi, je vous le dis, je suis fier d'être révolutionnaire. Et je pense que dans ce pays, il faudrait faire un nouveau mai 68 si on en aurait bien besoin. Et tant qu'on ne fera pas... Vous appelez ça une révolution mai 68 ? On n'a rien à changer. Mais mai 68 caillent jusqu'au bout. En effet, on s'adresse à nous, soit comme des doux rêveurs, soit comme des gens dangereux. Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais en tous les cas, j'ai voulu répondre à un argument sur les doux rêveurs. Chiffre à l'appui. C'est qu'aujourd'hui, je le dis et je le redis, dans la part des valeurs ajoutées, c'est-à-dire des richesses créées, on n'a jamais donné aussi peu qu'en ce moment au salaire, mais aussi à l'investissement. Et on n'a jamais autant donné à la part actionnariale, c'est-à-dire à la forme de réunions... Vous faites pas des rêves très érotiques, vous. Oui, mais ça, c'est du concret. Ça, c'est pas des rêves. Ça, c'est concret. Parce que quand les salariés, par exemple, de Sanofi, ils font grève parce qu'on a donné plus de 5,5 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires et que par tête de pipe, ça ferait 50 000 euros d'augmentation par salarié. Vous savez, là, on n'est pas dans le rêve. On n'est pas dans l'utopie. On est dans le concret. C'est pour ça que nous allons faire. Léa Salamé, votre dernière intervention, Léa. C'est fini pour Yann. Une dernière intervention pour Léa Salamé. Je vous écoute et je vais prolonger ce que dit Yann Moix. C'est deux petites questions très courtes mais qui disent la même chose. Je vous entends, vous dites, je veux un nouveau mai 68 qui va encore plus loin, qui va jusqu'au bout. Je veux une révolution. Il faut que tout pète. Parfois, vous écrivez ça. Il faut que ça pète. Il faut que ça flambe. Deux questions très simples. La première, c'est pourquoi ça ne se fait pas ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le conflit social en France, si on met de côté Air France, il y a de moins en moins de conflits sociaux dans les entreprises ? On atteint des records au plus bas de jours de grève aujourd'hui en France et il y a un record de contrats d'entreprise passé. Pourquoi est-ce que finalement, le dialogue social fonctionne à peu près en France ? Non, ça vous fait marrer, mais c'est la vérité, c'est les chiffres de l'INSEE aussi. Si l'INSEE a dit que le dialogue social marche bien, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de moins en moins de jours de grève aujourd'hui en France. Il y en avait de moins en moins les dernières années, vous avez tout à fait raison. J'ai raison. Ce n'est pas moi qui ai raison, d'ailleurs, c'est les chiffres officiels. Expliquez-moi pourquoi est-ce que ça ne pète pas ? Malgré ce conflit terrible, malgré les 700 000 chômeurs de plus depuis Hollande, ça ne pète pas si on ne met que d'Air France. Deuxième question très courte, parce qu'elles vont dans le même sens, c'est la deuxième question très courte. Pourquoi est-ce que quand on vous écoute, on ne vote pas pour vous ? Et pourquoi quand on vous écoute et qu'on est dégoûté et qu'on est acculé... Yann Moix s'est déjà posé. Non. En plus court, en plus court. Non, parce que Yann Moix dit les gens se barrent. Non, les gens ne se barrent pas. Ils votent Front National. Les mobilisations sociales, c'est des cycles. C'est vrai. Et les dernières années, vous avez tout à fait raison sur les chiffres, il y avait moins de journées de grève. Pourquoi ? Moi, c'est mon analyse, parce qu'on a vécu une des fêtes sociales majeures en 2010 en France. Il y a eu des manifestations comme on n'avait pas connues depuis mai 68, là pour le coup, des millions de personnes dans la rue sur la question de la réforme des retraites. Et le gouvernement a gagné. Et avant de reprendre le chemin des mobilisations victorieuses, ça prend du temps. Et il y a Air France. Et Air France, ce n'est pas anodin dans l'histoire sociale de ce pays. Parce qu'en 1993, il y a eu des mobilisations d'Air France et il y en a eu après. Il y en a eu en 88, quelques années avant. Et il y a eu les coordinations des infirmières et des cheminots. Les mobilisations d'Air France, c'est d'ailleurs pour ça que le patronat s'énerve un petit peu et le gouvernement s'énerve un petit peu. C'est extrêmement sensible, symptomatique de beaucoup de choses. Parce que c'est un condensé de ce qui nous arrive. Et dans votre question, qui était un peu longue, il y avait beaucoup de réponses. Et des bonnes réponses. Les chômeurs ? Bah ouais. Nous, tous autant qu'on est, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir un boulot, on nous dit quoi, aujourd'hui, au quotidien ? Même dans le public ? T'es pas content ? Tu oses dire que tes salaires ont baissé ? Mais mon coco, il y a 5,5 millions de personnes, 6 millions de personnes qui attendent une seule chose, c'est prendre ta place. Alors t'écrases. Et ça, ça pèse sur le rapport de force sociale. Sauf que ça, à un moment donné, il y a un espèce de, comment dire, de grand maquillage qui nous dit, il y a du dialogue social, tout va bien. Et il y a un élément qui s'ajoute. C'est le manque de dignité. Parce que ce dialogue social au quotidien, moi je sais ce que ça signifie. C'est des gens qui nous prennent de haut. Vous n'avez pas compris. En fait, on vous choisit un plan A, un plan B. Dans les deux cas, vous êtes perdant. Et à un moment donné, il y a la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est ce qui s'est passé à Air France. Et ça, les dirigeants, ils ne l'ont pas supporté. Et moi, je tiens ici encore à leur apporter mon soutien. Continuez. Lâchez pas. Parce que vous avez fait... Recommencer, comme dirait... Non, recommencer sur la forme d'action, ça, c'est pas moi de le dire. Parce que je sais que les travailleurs, et je suis bien placé pour le savoir... Vous n'êtes pas d'accord avec Mélenchon ? Non, mais moi je vous dis, les travailleurs n'ont besoin de personne pour savoir ce qu'ils ont besoin de faire. Moi, je les ai soutenus même quand ils ont fait leur bousculade. Et je ne me suis pas caché derrière mon petit doigt pour le faire. Et j'ai assumé, et j'ai essayé de tenir tête à tous ceux qui nous ont parlé de crime, parce que je l'ai entendu, d'attentats, de lynchage, de lapidation. Mais de quoi on parle ? On vit dans un pays où on peut foutre à poil 2 900 personnes, où moi, je l'ai vu dans des manifestations parce que des maillons, on s'en est faraché quelques-unes. Vous êtes quand même contre l'interpellation des fautifs. Des familles, des familles qui cherchent à être relogées pour que la loi d'application de réquisition des logements vides soit enfin appliquée, se faire gazer à 10 centimètres, des réfugiés se faire bastonner, même des avocats, j'ai vu ça à Lille là, se faire arracher leur robe. Il n'y a pas d'émotion dans la classe politique. Et puis, quand il y a les salariés d'Air France qui se révoltent, qui vont dire à leur DRH, pars pas ! Pars pas, t'as des comptes à nous rendre. On l'a tous vu cette vidéo. C'est une hôtesse. C'est une hôtesse, c'est pas une métallurgiste. Elle dit au DRH, elle dit mais comment ça se fait ? Nous qui avons fait le prestige de cette boîte, qu'on la prenne par voix de presse qui est 2900 suppression d'emploi et peut-être des licenciements à la clé. Donc moi ce que je souhaite, c'est un mouvement unitaire, large, radical, parce que la radicalité ça ne me gêne pas. Mais les traiter comme des voyous. 36 heures de garde. Répondez, réponds. Vous êtes contre leur interpellation. Il y a quand même des lois en France. Vous pouvez être non plus à voir la loi toute la journée. Vous dites, il n'y a pas que les méthodes d'interpellation qui vont choquer, c'est le fait même qu'il y a une interpellation. Il ne faut pas déconner non plus. Il y a des lois en France. Il n'y a pas déconner toi. Il y a un mec qui bosse toute la vie. Que vous ayez moralement raison. Il y a une justice, il y a des lois. Yann ? Qui c'est qui se fait soulever à 6 heures du matin ? Les mecs qui brassent des milliards. Donc vous êtes en la loi. Vous êtes en dehors de la loi. Mais dites-le. Mais ce n'est pas moi qui s'en dehors. Vous êtes contre les interpellations. Vous êtes en dehors de la loi. Je vais prendre deux exemples dans la loi. Des mecs qui sont pris pour corruption, qui ne se font jamais soulever à 6 heures du matin. Prends un dernier exemple. Des patrons voyous. Les salariés de Tarbes, ils en savent quelque chose. Une entreprise, une seule. MG Call, c'est une entreprise de relance téléphonique et de formation. Tu as un mec qui arrive avec 3 000 euros. Un employeur. 3 000 euros. Il avance sur 3 000 euros. Il touche 3 millions de subventions publiques. De la communauté d'Aglo et de la région et de l'État. Au bout d'un an, il ferme et il se barre. Il va au tribunal, évidemment, parce qu'on parle de mettre la clé sous la porte. Lui, il est protégé par la police. D'accord ? Lui, il est hors la loi. Les maires des communes qui n'acceptent pas de construire 20% de logements sociaux. D'accord ? Alors que c'est la loi. Et qui s'en foutent et qui préfèrent payer une toute petite amende, voire pas la payer. Eux, ils sont hors la loi. Alors pourquoi on ne les rend pas inéligibles ? Ces maires des communes les plus riches de France qui refusent d'avoir des pauvres ou des salariés simplement chez eux. C'est eux qui sont hors la loi, ce n'est pas moi. Donc moi, je leur dis, un mec qui vient du cargo, qui sort de sa nuit, qui se fait choper immédiatement et 36 heures de garde à vous, je me dis, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et ça serait bien qu'il y ait des voix qui s'expriment pour le dire. Alors justement, vous êtes là pour vous exprimer ce soir. Mais c'est vrai que c'est un reproche qu'on fait. Oui, je ne vais pas répondre à la deuxième question. Oui, pour le Front National. Pourquoi ? J'allais y venir, et ça complète la question de Léa Salamé. C'est vrai que ceux qui profitent en ce moment, c'est Marine Le Pen, le Front National, parce que c'est eux qui récupèrent les mécontents, ex-électeurs de droite, ex-électeurs de gauche. On voit bien, on est dans un système tripartiste aujourd'hui en France, PS, Républicain, Front National. Et la vraie gauche, j'ai envie de dire, elle pourrait être au sein du Parti Socialiste aussi, mais elle n'y est pas. Il y a une partie qu'on appelle l'effrondeur. Vous, vous êtes inaudible, vous ne récupérez pas les voix, elle le dit, Léa Salamé, il y a le mois qui se l'a dit aussi à sa façon, je vous le dis. On a l'impression que dans d'autres pays, ça prend parfois, on l'a vu en Espagne, on l'a vu en Grèce, ça commence peut-être à prendre en Angleterre aussi, mais chez nous, ça ne prend pas. Au Portugal, évidemment. Pourquoi ? Il manque quelqu'un ? C'est vous ? C'est un autre ? Justement, je pense que Le Pen, elle est bien aidée et bien sponsorisée par tous ceux qui nous courent après et je pense que le problème de la gauche radicale, c'est qu'elle n'est pas assez radicale et qu'elle n'est pas assez unifiée. Voilà. C'est que là, pour les élections régionales, on a une partie de la gauche non-gouvernementale parce que je sais, on se croise tous dans les manifestations à s'opposer concrètement à la politique du gouvernement, à le dire au premier tour et après, on va faire quoi ? Des alliances avec le PS pour gouverner les régions ? Ce n'est pas crédible. Puis, il y a des ambitions personnelles. Il y en a trop qui pensent qu'ils ont rendez-vous avec l'histoire, avec la France et je pense que c'est en train de nous tuer. Il y a un problème plus profond qui est le problème de la représentation politique. Moi, c'est ça qui me tient à cœur. Moi, c'est ça qui me tient à cœur parce qu'on a un problème et pas que politiquement. C'est un problème social et politique. Je vais vous dire le problème de tous ceux qui nous regardent et moi, je m'inclus dedans, c'est qu'on continue à penser qu'il nous faut des intermédiaires en politique. La classe politique, elle vit de la politique. C'est son salaire, c'est ce qui rentre dans son portefeuille. Il y en a qui font des grandes écoles qui chanpent un mandat, deux mandats, ils vivent de leur mandat au cours de leur vie toute entière. Proposer quoi alors ? Ils parlent de déprofessionnaliser la politique. Par exemple, ça veut dire... Techniquement, concrètement. Ça veut dire organiser, par exemple, le non-cumul des mandats, organiser la rotation des mandats, l'instituer. Qui rage au sort ? Ça veut dire, par exemple, faire deux mandats au cours de sa vie, pas plus, et ensuite, on retourne au boulot et on laisse sa place à ceux qu'on ne voit jamais et puis, alors ça, c'est pas populaire, mais je le dis quand même, ils sont censés nous représenter et ils gagnent plus que 80% de la population. Alors qu'on leur mette le salaire de 80% de la population. Et il y en a même dans une réunion publique qui m'a dit, mais on n'a qu'à les payer au SMIC comme ça, on sera sûr qu'une fois élu, ils n'ont pas le droit de l'augmenter juste derrière. Patrice Yamel a fait la boue. Je n'ai pas d'accord avec ce que vous venez d'entendre. Moi, je crois totalement à la sincérité d'Olivier Besancenot parce que je l'observe depuis longtemps, même s'il est très jeune. Mais je trouve qu'il y a un certain nombre de moments et sur un certain nombre de dossiers où vous poussez le bouchon un peu loin. Là, les chiffres que vous donnez sur les rémunérations des élus, c'est un peu démagogique. Ce n'est pas démagogique, il a raison. Ce n'est pas les maires qui allaient demander combien gagnent un conseiller régional. Si c'était 100% démagogique, je pense que tous les politicains seraient pour. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pense que ce n'est pas démagogique. Je pense qu'à partir du moment où la politique, c'est un métier, tout est bluffé, tout est biaisé, tout est faux. Parce que vous allez parler, vous allez plus ou moins bien parler. Moi, il y en a, je les entends, j'aime bien les entendre parler comme ça parce qu'il y a des mots que je n'ai pas entendus depuis super longtemps. Tant mieux. Sauf qu'au moment d'agir, quand il faut agir, ils vont agir en fonction de ce qui rentre dans leur portefeuille, leur poste et leur rémunération. Enfin, écoutez, on est dans un monde dont dans le gouvernement on se gargarise parce qu'il y en a un qui a bossé. Un, c'est Macron. Le mec, il était banquier à Rothschild. C'est le seul qui a bossé. Les autres n'ont pas bossé. Ils disent, écoutez, nous, on en a un, il a un bret à travailler. Il n'y avait qu'Ausac qui a fait carrière. Non, mais oui, vous dire quand même qu'il y a un petit problème. Non, mais vous, vous bossez dans une entreprise depuis longtemps. Oui. La Poste, chacun le sait. Vous avez des arguments qui sont les vôtres. Vous avez parfaitement le droit. C'est bien que vous soyez ici pour les développer, mais les gens, ils vous écoutent, mais ils ne vous suivent pas. Donc, voilà, c'est un problème de contenu de discours que de rémunération des élus. Non, mais ça dépend sur quoi. Oui, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème de plus. Il y a un problème de plus. C'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. C'est que je pense dans notre camp à nous, il y a quelque chose où nous-mêmes, là, je m'adresse à ceux qui sont travailleurs, à chômeurs, retraités, précaires. On ne croit pas en nous-mêmes. Nous, la LCR, quand on a présenté un facteur, c'était moi, à l'élection présidentielle, je dis, c'est sympa, mais ce n'est pas sérieux. Mais là, je parle quand j'étais candidat à l'élection présidentielle en 2002, j'étais encore, là, maintenant, je suis au guichet, mais j'étais à la distribution de courrier. Donc, on se retrouve à 6h du matin, c'est l'heure d'embauche devant la machine à café. Donc, ça a été filtré dans un article de presse. Il y a un collègue qui bosse chauffeur qui vient me voir. Il me dit, oui, Olivier, j'ai vu que tu te présentais pour la présidence. Je lui fais, oui, oui. Moi, j'ai la tête un peu dans le coltard. Je lui dis, oui, mais bon, voilà, je défends des idées et tout. t'es au courant que tu peux pas... Tu pourras pas être président. Je fais, ouais, je sais, mais t'inquiète, parce que, tu sais, président de la poste, tu pourras jamais être élu. Et c'est véridique, ce que je vous dis. Je lui dis, Philippe, de quoi tu me parles ? Je veux pas être président de la poste. Il me fait, ah bon, tu m'as fait peur. Et il me regarde, et il me dit, mais... Il me dit... Il me dit... Je t'ai véridique. Et il me dit, mais tu veux te présenter à quoi ? Et là, grand blanc, je lui dis, bah... à la présidence de la République. Et là, il m'a tapé dans le dos, il m'a dit, putain, t'es vraiment un déconneur. Et c'est vrai, parce que derrière cet exemple-là, derrière cet exemple-là, je peux vous dire, c'est que notre plan social, on est persuadé qu'il faut qu'il y ait des gens qui parlent en notre nom. Vous voyez, il y a un écrivain que j'aime bien qui s'appelle Gérard Mordillat, il prend souvent, moi j'ai fait des débats avec lui, une image, il disait, c'est un martien, puis c'est visiblement, on s'intéresse à Mars. C'est un martien qui déboule sur Terre, il arrive en France, et manque de bol, il déboule, première piste, boum, l'Assemblée nationale. Premier truc qu'il se dit, c'est déjà, bah, ça ne bosse pas beaucoup en France parce qu'il n'y a pas grand monde. Deuxième truc, il les voit. Il se dit, c'est marrant en France, sociologiquement, il y a quoi ? Il n'y a que des PDG, des RH, des avocats, des architectes, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas d'arabe, c'est-à-dire, il n'y a pas la société telle qu'on la connaît. Donc là, je pointe du doigt un vrai problème. La représentation politique, elle ne nous représente pas. Patrick Tim, si tu voulais intervenir. Non, enfin, j'interviendrai, ce n'est pas ce qu'on me demande. Je ne ferai pas ça de moi-même, Olivier. Sur scène, tous les deux, ça peut donner. ça peut faire. Vous avez vu, vous, 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 non, mais oui, mais, non, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est super intéressant parce que là, vraiment, ça répond même à ce que je me posais comme question. Et Olivier, peut-être ça peut donner un coup de main, on ne sait jamais. Je me disais pourquoi j'ai décroché. Moi, moi, Olivier Besancenot, vraiment client, gros client. D'abord, parce que, un, je pense que la colère, il faut. Il faut, il faut, il faut la colère. À un moment, il faut l'ouvrir, il faut y aller et il faut se sentir mais super représenté, représentant, même s'il n'y a pas besoin de représentant, vous représentez quand même quelqu'un puisque vous dites à chaque fois je parle au nom, je parle au nom, je parle au nom. Donc, je me disais et là, là j'ai la réponse. Vous me dites bon, moi, moi, je suis pour, on y va à fond et moi, le radical, je suis pour. Mais je dis, putain, il ne va jamais me laisser parler. Si lui, il vient au pouvoir, je suis mort. Je suis mort pas parce que je suis un facho, je suis mort pas parce que je suis un inhumain, pas parce que je ne respecte pas les ouvriers qui crèvent de faim. Je suis mort parce que vous n'allez pas me laisser parler parce que vous n'y croyez plus et vous ne me donnez pas l'amour que moi, j'accepte en vous disant parle, exprime-toi. Et là, je ne ressens pas ça. Ça me fait décrocher. Mais parle, il n'y a pas de souci ? Oui, j'ai parlé. J'ai parlé, donc je me dis à un moment, qu'est-ce que vous dites Fabien ? Il y a ce côté, je me dis, merde, c'est dommage quoi. Fabien, vous voulez intervenir ? Je ne suis pas d'accord avec notre ami Patrick. Moi, Olivier, il me donne vraiment envie de, voilà, je pense que s'il arrive à des grosses obsématités, je pense qu'il va nous écouter. Je pense qu'il a un, enfin, il ne bluffe pas quoi, on le sent, on est d'accord, on n'est pas d'accord, tout le monde pourra reconnaître que sa sincérité, elle est indéniable. Et oui, je pense que lui va être à l'écoute, contrairement à beaucoup. Mais la sincérité, il y a des gens qui ont fait des dramas de vie avec sincérité. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu... Il y a des mecs qui t'ont fait des massacres avec sincérité. Oui, mais Oudou, il va faire un massacre, Olivier Besançois. Moi, il me dit, je suis radical. Moi, un radical, moi, un radical, je n'en veux pas. Ce n'est pas le gros mot, un radical. Non, un radical, ça va m'empêcher. Tu vas m'enlever la... Mais tu as vu, mais tu as vu, pourquoi il est radical ? Je n'ai pas dit que tu avais tort. Je suis décroché. Là, on est en train de définir le totalitarisme, l'autoritarisme, ça n'a rien à voir. Être radical, d'abord, en plus, c'est éthémologiquement, si j'ai compris, c'est radical, c'est vouloir prendre les choses à la racine. À la racine. À la racine. Voilà. Et je dis qu'à un moment donné, on est sur les conséquences, jamais sur les causes. Ouais, donc je suis radical par rapport à ça. Ça ne veut pas dire... Moi, je suis pour que tout le monde s'exprime, mais là, ces derniers temps, ceux qui défendent les salariés des Français, ce n'est pas trop ceux qu'on a entendus.